L'homme d'affaires camerounais Émile Parfait Simb est arrêté par la police. Il a été arrêté pour les nombreuses accusations portées contre lui. Dans une publication faisant suite à l'arrestation de Simb, Faustin Zodjou a énoncé dix conditions à sa libération. Les dix conditions sinon. 1. Indemniser les expropriés de Bali. 2. Finir l'autoroute Yaoundé Douala. 3. Achever le bitumage de la route Yabassi-Douala. 3. Rembourser la dette du Cameroun à la FMI. 4. Subventionner l'importation de la farine et de l'huile raffinée. 5. Convaincre Poutine de ne plus bombarder l'Ukraine. 6. Demander à Paul Biya de marcher à pied d'étudis à Hollande pour voir son stade. 7. Célébrer le mariage entre Shakiro et Gaël Anganamoui. 8. Faire la campagne du RDPC au Le Bialem avec le panne de Paul Biya. 9. Remettre les avions de Simerline à Kameceo. 10. Dormir sous la surveillance du N'Goma pendant que son argent ? Travail pour lui. 10. A l'aube ce matin, Émile Parfait-Simbe, le Camerounais Madoff, l'homme qui a arnaqué 300 milliards d'abonnés, a été arrêté à l'aéroport international de Douala. 10. En exécution d'un mandat d'arrêt délivré par le parquet de Yaoundé. 11. Après que Madoff ait vidé ses comptes bancaires, transféré ses autres avoirs sous de faux noms et assisté avant-hier à l'incendie de sa ferme à Kribi, Madoff a tenté de fuir via le Maroc. 11. Le choix du vol de Royal Air Maroc n'est pas ici anodin. 11. Ce vol opère de nuit à Douala. 12. Entre 4 et 6 heures, le moment où la vigilance peut faiblir du fait de la longue nuit de garde. 13. C'était sans compter sur la détermination de Marganiel qui s'est assurée, dans ce dossier, que l'État, la justice ne continue pas d'être moquée par un escroc. 14. Et que le pays évite des ennuis avec les pays de nationalité des souscripteurs liés plimales, écrit Boris Berthold décrivant l'arrestation de Parfait-Simbe. 14. Émile Parfait-Simbe arrêté à Douala E.T. en route pour la police judiciaire DE Yaoundé. 15. La témérité de Roderick Soffo, lobbyiste dont il faudra retenir le nom, maître Dominique Fousse, avocate réputée et du collectif porté au Canada par Sabine Ensama, vient de payer. 15. Aux aurores ce matin, Émile Parfait-Simbe, le Madoff camerounais, l'homme qui a escroqué 300 milliards aux souscripteurs, a été interpellé à l'aéroport international de Douala, en exécution d'un mandat d'amener du procureur de la République de Yaoundé. 16. Après avoir vidé ses comptes bancaires, transféré ses autres biens sur des noms d'emprunts et assisté à l'incendie avant hier de sa ferme à Kribi, Madoff essayait de s'enfuir par le Maroc. 16. Le choix du vol de Royal Air Maroc n'est pas ici anodin. 16. Ce vol opérait de nuit à Douala. Entre 4 et 6 heures, le moment où la vigilance peut faiblir du fait de la longue nuit de garde. C'était sans compter sur la détermination de Marganiel qui s'est assurée, dans ce dossier, que l'État, la justice ne continue pas d'être moquée par un escroc. Et que le pays évite des ennuis avec les pays de nationalité des souscripteurs liés Plimal. Vêtu d'un boubou marron, l'homme qui promet de multiplier les avoirs des gens est abandonné à sa seule épouse. Ces avocats qui lui ont conseillé le mépris ne sont plus là dans cette pièce obscure qui lui sert de cellule. C'est une étape nouvelle qui s'ouvre dans ce dossier. On verra si le directeur de la police judiciaire, le divisionnaire Gled Bruno, restera sur la même ligne que le droit et son chef. Émile Parfait Simb est attendu chez le procureur dans les prochains jours.